Lui se prélasse, détendu, sur les berges de la mare. Quand elle, plus discrète, préfère se camoufler entre les nénuphars. Ces deux batraciens se sont installés il y a quelques mois dans le jardin de ce couple qui les a rapidement adoptés. J'ai à voir, je dis j'entends quoi ? Il me dit c'est pas possible. Et quand on est sortis, c'était tous les deux, Léon et Joséphine, en dessous de ce petit arbre là. Est-ce que vous les avez baptisés ? Oui, 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 Léon et Joséphine. Les problèmes ont commencé avec la saison des amours. Ces cours en juin, elles ont passé une nuit quand même assez bruyante. Tauride ? Oui, je pense, en faisant que c'était l'appel. Ce qui fait que ça n'a pas plu à certaines personnes. Agacé par les coassements des nouveaux venus, un voisin du couple qui n'a pas souhaité nous recevoir. J'ai rien à vous dire. Dépose plusieurs mains courantes. Alors vendredi, pour la deuxième fois, en un mois, des policiers se présentent, accompagnés cette fois par des employés municipaux. Ils ont même une solution, rentrer les grenouilles dans le garage tous les soirs. Ils essayent un petit peu de les attraper. Je vais passer trois heures tous les soirs avec une épisade pour essayer de les avoir. Enfin bon, bref. Depuis le mois de juin, on ne les entend plus. De temps en temps, un petit croassement, la journée. Et encore là, vous voyez, on n'entend rien du tout. Une situation que ces deux arageois préfèrent prendre avec le sourire. La peur que j'ai, c'est que ça se reproduise. Dans ces cas-là, il faudra peut-être penser à faire quelque chose. Mais en attendant, elles sont là, elles sont là. Après le chant du coq, les sonailles des vaches, un autre épisode de querelle de voisinage cet été centré sur les bruits de la nature. Les plaintes sur ce thème se multiplient dans la région et donnent beaucoup de travail aux autorités. Les plaintes sur ce thème, elles sont là, elles sont là.